Press-in. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. La santé demeure un danger majeur pour un état et la sécurité plutôt demeure un danger de la vitalité d'un état. Aujourd'hui, les Ouazalendos prennent l'assaut dans cette insécurité qui gangrène l'est de l'arbitre démocratique du Congo. Les Ouazalendos récupèrent les territoires qui ont été concus par les M23, une armée apparentée avec la République rwandaise. Aujourd'hui, nous allons analyser dans cette émission, presser une émission d'analyse. Bien sûr, nous allons prendre en compte encore les élections en arbitre démocratique du Congo. La SADEC est venue dans une émission d'évaluation, bien sûr, de processus électoraux. Je suis accompagné, comme d'habitude, mesdames et messieurs, des journalistes et d'investigation, Jules Bergonga et Jonathan Makila, mais aussi Esther Ebissi, qui nous accompagne aujourd'hui dans cette émission. Avant tout, je voudrais rendre hommage d'abord, souhaiter mes condoléances à la famille. Némouan Antemi, qui a perdu, bien sûr, le député national de Némouan Antemi. Jonathan Makila, je pense que je vous donnerai d'ailleurs pour la première fois la parole, rendre hommage à ce député national, celui qui est aussi le chef spirituel, bien sûr, de cette secte que vous appelez Boundedia Congo. Diamayala, je crois. Boundedia Mayala. Voilà, merci beaucoup pour la parole, cher Josué Katika. Merci également à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent en ce moment. Bonjour à Gilbert Bergonga, mais aussi à madame Esther Ebissi, qui est là pour la toute première fois. Némouan Antemi, c'est avec consternation que j'ai venu d'apprendre comme ça la nouvelle, la disparition inopinée de ces vaillants soldats, de ces Congolais. À 77 ans, il a préféré rejoindre comme ça Simo Kimbango dans l'Odela. En tout cas, sa bravoure, son combat restera comme ça gravé dans les annales, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup milité pour que la République démocratique du Congo soit effectivement comme ça un pays indépendant. Et nous le savons tous très bien, ses prouesses lors de son passage à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je ne peux que présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique, mais aussi à sa famille politique et à tous les membres ou à tous les sympathisants, à tous les partisans, justement, de la secte Boundoudia Mayala. Très bien, Gilbert Bergonga, je suis avec vous. Némouan Antemi nous a quittés finalement. Lui qui s'inspirait sur l'africanité, la culture congolaise, l'unification comme ça de la répédémocratie du Congo. Lui qui l'était en même temps contre la dépravation de Mers. Némouan Antemi nous a quittés finalement. Voilà, il nous a quittés. D'ailleurs, c'était vous qui m'avez appris le décès inopiné de Némouan Antemi. Il était d'hôpité national. Il avait d'ailleurs postulé à l'élection législative, prévue en décembre 2023. Et malheureusement, d'après les informations en notre possession, Némouan Antemi était malade, interné à l'hôpital. D'ailleurs, les frais de ces soins de santé seraient pris en charge par l'État congolais, par le chef de l'État. Félix Antoine, tu sais ce qu'il dit. Là, c'est d'après une source que je consultais avant l'émission. Donc, on ne parlait pas en tout cas du mal de la mort ou de la personne morte. D'après la culture africaine, le moins que l'on puisse dire, c'est que Némouan Antemi était un député très intelligent, qui maîtrise, n'est-ce pas, la politique, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Il était chef religieux, vous l'avez dit, d'une secte politico-religieuse, Bouddhidiamayala. Mais le mal avec les sectes, n'est-ce pas, tout comme les églises et même des partis politiques, c'est que quand les leaders meurent, c'est tout un parti politique qui meurt. Quand les leaders d'une secte meurent, c'est la mort de toute la secte, en fait. Est-ce que vous avez... Donc, j'ai craint que cette secte, n'est-ce pas, Vous avez un souvenir de Némouan Antemi, depuis, bien sûr, son engagement dans la politique. Oui, j'ai un souvenir de lui. Une fois, c'est lui qui prenait un handicap, et comme ça, il y a une arme. Le jour, il y a une arme. Esther Ebussi, vous avez quelque chose à dire par rapport à la mort de Némouan Antemi ? Bon, d'abord, mes condoléances à la famille, la famille politique comme biologique, et voilà, c'est un acteur qui a vraiment fait beaucoup de bruit. OK. Qui a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit, oui. Très bien. Dans les oreilles des Kinois, surtout les Kinois, je dirais, parce que pour certains, c'était une terreur, mais pour d'autres, c'était une force. Très bien. Nous allons, comme ça, prendre la première thématique pour essayer un peu d'évoluer avec les analyses des différents journalistes. Je rappelle encore, je suis avec Jonathan Makila, Jules Bergonga, et Esther Ebussi. Jonathan Makila, je commence avec vous. Les Oisalendo récupèrent le territoire qui ont été, bien sûr, conquis par le M23. Et finalement, aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que c'est de Oisalendo un groupe d'autodéfense où c'est les FRDC qui s'est transformé comme ça Oisalendo, finalement, par mesure de respect de ces celles-faites ? Non, moi, je reste rationnel, cher ami. C'est vrai, on est journaliste. On peut creuser l'information. On peut voir les choses au-delà même. Mais je reste tout de même rationnel. Pour moi, je dirais, sans passer par le dos de l'acquilleur, que ce sont des Oisalendo aujourd'hui qui ont prouvé de quoi ils étaient capables. et ils ont récupéré les différents territoires anciennement occupés par les éléments, justement, du M23. Mais la question que moi, je me pose aujourd'hui, c'est avec quels moyens, c'est avec quels matériels, c'est avec quelles munitions ? C'est ça, la question. Donc, ça prouve à suffisant ce qui est pour que la RDC soit totalement libérée. Ça demande juste une question des volontés. C'est juste une question des volontés. C'est juste une question, justement, d'engagement. C'est juste une question d'abnégation. Moi, je pense qu'on finira par libérer ces pays. En quelques jours, en quelques temps, en quelques minutes, ces éléments où ces amis, où ces confrères, ces compatriotes, allais-je dire, de Oisalendo, ont récupéré ces territoires. Et le M23 commence aussi à communiquer. Le M23 commence à condamner. Le M23 commence à accuser pour dire que ce sont les FRDC qui se sont déguisés en Oisalendo. C'est déjà une position de faiblesse, le fait de dénoncer, d'acquiser. Effectivement. C'est une occasion d'aller élire ou d'aller choisir leur dirigeant lors des prochaines élections. Et voilà, ils veulent à tout prix dire aux autorités que chez nous, en tout cas, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas l'insécurité. Nous-mêmes, d'ailleurs, un groupe d'autodéfense local a pris les choses à main. Et les résultats sont là. Les résultats sont là. Et c'est aussi une façon, on pourrait, de dire comme ça, lorsqu'on vous disait de chasser la Monisco, personne n'était d'accord avec nous. Les gens pensaient que nous on mentait. Et voilà, nous, aujourd'hui, nous, les jeunes Oisalendo, et puis du coup, on a récupéré certains territoires. La Monisco, à travers son secrétaire général, nous a dit qu'ils n'ont pas assez de moyens, ils n'ont pas de munitions pour combattre le M23. Mais aujourd'hui, on remarque que c'était de la poudrosée. C'était une réponse, je ne sais pas comment la qualifier. C'était une façon, encore une fois de plus, d'humilier l'État congolais. Et je pense que ces gens-là, ils sont encouragés. Et je crains, je crains, je crains à ce que, demain ou après-demain, que cela retourne contre nous. Parce qu'ils risquent, ils risquent de se dire qu'aujourd'hui, nous, on s'est bâti pour instaurer ou pour restaurer la paix chez nous. Et ces territoires ou cette partie doit devenir une partie indépendante ou un territoire indépendant. C'est ça, maintenant, la crainte. Nos dirigeants doivent, doivent justement être très, très, très privés. Très bien. Julien Ngonga, juste avec vous, les Oisalendo, une stratégie congolaise pour faire face à ces groupes armés M23 ? Merci pour la question. Je pense, contrairement à Jonathan Maki, là, que les Oisalendo sont les forces armées de la République démocratique du Congo déguisées. Pourquoi ? Parce que les accords de Nairobi, tout comme de Luanda, avaient décidé de cesser le feu, non seulement dans les camps, n'est-ce pas, de rebelles de M23, mais aussi des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, pour passer outre cette décision prise par ces deux sommets que je viens de citer, il a fallu que la République démocratique du Congo utilise les mêmes moyens utilisés par le Rwanda. Parce que beaucoup de rapports pondus par plusieurs organisations internationales attestent que le M23 sont soutenus par le Rwanda. Donc, c'était une guerre par procuration. Le Rwanda n'avait pas voulu nous attaquer directement. Ils nous attaquent de manière indirecte en passant par la rébellion du M23. Raison pour laquelle la RDC, après avoir beaucoup constaté, à genoux, tiens, on s'est dit, on doit s'élever. Et la meilleure stratégie, puisque ces deux sommets ont interdit à l'armée congolaise, n'est-ce pas, de combattre le M23, il faut passer par un groupe d'autodéfense afin de combattre, n'est-ce pas, les ennemis. Comment expliquez-vous ? Les forces armées de la République démocratique du Congo n'avaient pas à ce temps-là la force de combattre ces rebelles du 1-23. Du coup, comme ça, un groupe d'autodéfense, qui en principe devrait manquer des moyens, des matériels de guerre, combattre ces rebelles. Donc, c'est contradictoire. Moi, je pense que les Ouazalendos sont des militaires, des forces armées de la République démocratique du Congo, mais qui se déguisent, en fait. Pourquoi ? Parce que vous avez suivi un communiqué que les porté-parole, je crois, de l'armée au Nord, qui vous a dit clairement que les tenis militaires, des phares d'essai, sont volés. Qui l'ont volé ? Comment et pourquoi ? Ce sont les mêmes tenis militaires qu'on voit dans le cas des Ouazalendos. Vous voyez ? Donc, c'est une stratégie militaire qui marche. Je ne suis pas contre, n'est-ce pas, cette stratégie militaire mise en place. Je la soutiens, d'ailleurs. Il fallait passer par ces chemins pour finalement faire face au M-23. Oh non ! Excusez, on considère que la guerre, c'est sur le plan interne. La guerre, c'est dans notre territoire. Et c'est une responsabilité, en quelque sorte, de l'État d'éradiquer comme ça les groupes armés. Est-ce qu'il fallait se masquer, se déguiser à un groupe d'autodéfense pour éliminer le M-23 ? Il fallait, pourquoi ? Parce que les deux sommets de Rwanda, de Rwanda plutôt, et de Nairobi, ont interdit, et au Fardec, et aux rebelles, de combattre, de se battre, en fait. Donc, il y avait le cessez-le-feu qui était signé entre les parties prénantes, les Rwanda, la RDC. Alors, on devrait respecter cela. Bien avant la signature de ces désaccords, de ce cessez-le-feu, les forces armées de la République démocratique du Congo combattaient les rebelles du 1-23, et nous le savons. Mais puisqu'il y a une signature, on doit la respecter. C'est au nom du respect du cessez-le-feu, décidé, par les sommets de Rwanda et de Nairobi, plutôt, que les forces armées de la République démocratique du Congo ont finalement décidé de continuer à combattre les rebelles, mais en passant par un groupe d'autodéfense. Ces groupes d'autodéfense, d'autodéfense plutôt, moi, j'ai vu des images, j'ai vu des reportages sur France 24, ils ont des matériels qu'un groupe armé ne peut pas avoir, tout comme le 1-23 a des matériels qu'un groupe armé ne peut pas avoir. Donc, les deux groupes sont soutenus par les deux pays. Le 1-23 est soutenu par les Rwanda principalement, les Ouazalindos sont soutenus par la République démocratique du Congo. Donc, c'est des armées régulières. C'est deux armées régulières qui se battent en passant par des groupes armés. Très bien. EBC, je suis avec vous. Le M-23, je sais que vous êtes aussi analyste. Le M-23 aujourd'hui, et je dirais comme ça, n'arrive plus, bien sûr, à conquérir d'autres territoires. Le Ouazalindos, un groupe d'autodéfense, commence, bien sûr, à mettre en mal cette rébellion, ces groupes armés. Quelle est votre analyse ? Quelle est votre impréhension par rapport à l'avancement de... Je dirais comme l'a dit M. Jonathan, ici présent, que c'était question de volonté, comme dirait, pour conquérir au fait des territoires. Un groupe d'autodéfense qui se décide de conquérir, de se lever. parce qu'on a vu, on a vu pendant des années les phares d'essai combattre, mais on n'a pas eu des résultats. Aujourd'hui, dire que ces mêmes personnes qui n'ont pas eu des résultats, je ne sais pas, soit, ils se sont liés à d'autres personnes pour pouvoir parvenir à ce résultat, mais je ne pense pas que les personnes qui, des années durant, n'ont pas su mettre fin à ce conflit, puissent aboutir à une fin en se déguisant. Bien sûr, ce groupe n'a pas pu avoir, obtenir des armes, comme l'a dit mon prédécesseur, mais je reste du point de vue que les phares d'essai n'est pas, au fait, le Oazalindo parce que durant des années et des années, ils n'ont pas su aboutir à quelque chose de concret. Et moi, je crois fermement qu'il y a eu une préparation de la part des Oazalindo. Ils se sont peut-être infiltrés, je ne sais pas, pour prendre des armes, mais je... Mais avec la force des Oazalindo, où on peut dire que le Oazalindo coopère avec un État pour la munition, pour le matériel, où auraient, bien sûr, les armes pour faire... Je suis d'avis qu'ils sont soutenus par un État, mais pour moi, ce n'est pas les phares d'essai. Ce n'est pas les phares d'essai ? Oui, oui. Pour moi, c'est... En vrai, je suis vraiment contre cela parce que je n'ai pas... En fait, pour soutenir des gens, il faut voir des résultats. Comment expliquer que ces mêmes personnes qui ont ces mêmes armes-là n'ont pas pu l'utiliser convenablement, mais quand ils se déguisent, par exemple, tu te déguises en élève, tu deviens plus fort qu'en étant maître. là, ça passe carrément à côté de la plaque pour moi. Très bien. Je reviens à vous, Jonathan Maki, là. Finalement, le M23 et les Oisalindos, allez-je dire, et ces groupes d'autodéfense font la chose la plus importante plus que le FRDC. Le FRDC, à un certain moment, n'arrivait pas à mettre à mal le M23, mais les Oisalindos, un groupe d'autodéfense, arrivent quand même à conquérir les espaces vitaux qui ont été, bien sûr, concus par les M23. Cher Josué, lorsque moi, je critique le FRDC, les gens pensent que moi, je n'aime pas ces pays. Les gens pensent que moi, je suis contre tout ce que les dirigeants font pour faire émerger ces pays. Non. C'est pour donner justement la force à ces vaillants soldats. C'est pour dire à ces vaillants soldats, en tout cas, vous êtes là pour sécuriser toutes les frontières de la République démocratique du Congo. Très bien. Pour sécuriser comme ça l'intégralité territoriale de la RDC. C'est bien ça. Mais aujourd'hui, on nous dit que les FARDEC se sont déguisés en OASALENDO pour combattre les M23. Bon, chacun a sa manière quand même de réfléchir et de voir les choses. Mais moi, sinon, je reste rationnel et je dirais que les FARDEC ne sont pour rien dans cette histoire. donc, ce sont les OASALENDO. Ne vous posez pas trop de questions d'où proviennent les munitions, d'où proviennent les armes. Non, ce que nous, on a besoin, ce sont des résultats escomptés. C'est tout, cher ami, je souhaite. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez dire, peu importe la personne que vous allez côtoyer, nous, on attend les résultats. Mais on encourage nos frères, nos frères de l'Est et le OASALENDO. Non, mais attendez, oui, moi, je suis derrière le OASALENDO. Si j'étais de ce côté-là, en tout cas, moi aussi, j'allais faire partir de ce groupe. Vous êtes sûr ? Oui. Sûr ? J'allais aussi côté inarme. Si je vous l'ai dit. OK. Vous voyez, pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, on ne prend pas ce genre de décision, mais on risque justement de laisser les pays périr pour dire, bon, c'est maintenant ou jamais, cher confrère. Et Gilbert nous dit que les fardessés ont préféré se déguiser pour combattre les éléments du M23 et autres. Mais, cher ami, on a signé les accords. C'est le fait, c'est pour les deux parties. Mais lorsque l'autre ne respecte pas, qu'est-ce que l'on doit faire ? Est-ce que pour chasser quelqu'un de chez vous, je souhaite, il faut demander comme ça et il vous faut une autorisation ? Non, je ne pense pas. ils sont venus comme des rebelles et on doit vraiment faire en sorte que ces brigands soient boutés dehors. Très bien. C'est ça. Mais les oisalens ont compris que si on arrivait seulement à attendre les fardessés, en tout cas, on risque encore une fois de plus de souffrir. voilà pourquoi nous-mêmes, on doit prendre les choses en main et petit à petit, les résultats sont là, visibles, palpables, tangibles et je pense qu'on doit les encourager. Même si ici, à Kinshasa, on fait comme si rien n'était, on ne dit rien, on ne sait même pas comment les encourager, comment les soutenir. Non, mais eux, ils sont déterminés. Et ça a aussi impacté positivement justement ici en interne en République démocratique du Congo parce que le chef de l'État a annoncé la levée de l'état des sièges dans des jours qui viennent. Il l'a allégé. Oui, c'est ça, progressivement jusqu'à ce que l'administration civile va reprendre sa place dans ces deux provinces. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui a aussi impacté positivement sur le plan interne et la paix, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Nous allons prendre Jules Bengonga pour répondre à la dernière question sur la sécurité. Nous allons prendre encore Esther Ebissi, Jules Bengonga. L'engagement de M23 aujourd'hui que vous, vous qualifiez que c'est une bonne chose, c'est important pour nos frères de combattre les M23 pour récupérer nos territoires. Tout à fait. Et qu'est-ce qui peut arriver demain si les Oise-A-Lindos sont négligés ? On doit d'abord comprendre qui sont les Oise-A-Lindos. Les Oise-A-Lindos sont des réservistes de l'armée et ils ont des documents légaux, n'est-ce pas, qui leur permettent de se prendre en charge de combattre les ennemis de la République démocratique du Congo. Donc, c'est un groupe organisé. On peut puiser dans ces réservistes quelques éléments et les insérer dans l'armée pour combattre l'ennemi. Soit on peut les utiliser autrement juste pour chercher les voisins moyens à imposer la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas un groupe qui a pris l'initiative de combattre seuls les rebelles. Ce groupe est légalisé. N'est-ce pas ? Très bien. Ce groupe est accepté. Ce groupe est en ordre avec les autorités du pays, avec la RDC. Raison pour laquelle je pense que les Oisalendo auraient le soutien du gouvernement congolais, pourquoi pas des forces armées de la République démocratique du Congo de manière indirecte pour chercher les voisins moyens à imposer la paix dans la partie Est du pays parce que la guerre n'a fait que trop durer. Voilà pourquoi j'encourage les Oisalendo d'aller jusqu'au Rwanda s'il faut annexer ce petit pays afin que la RDC devienne encore grand pays. C'est trop, la guerre n'a fait que trop durer. Près de 27 ans, nos mamans sont tuées, violées dans la partie Est du pays au vu et au sud de la communauté internationale de toutes les grandes puissances. Quand il y a guerre à l'Ukraine, toutes les grandes puissances s'élèvent. Quand il y a guerre en Israël, aujourd'hui, j'ai vu le président américain, Donald Joe Biden, il s'est rendu en Israël, je crois, pour chercher la paix. Mais quand c'est la RDC, ces grandes puissances ne font pas de déplacements physiquement pour venir ici dans notre pays et chercher les voisins moyens à imposer la paix. Mais quand c'est des pays de là, on voit, ils s'élèvent. Dans cette injustice, voilà pourquoi je dis la mission de l'ONU est controversée. Quand c'est l'Afrique, en tout cas, personne n'est pu, mon silence des cathédrales, des cémetières. Mais quand c'est là-bas, tout le monde s'élève, tous les médias en parlent. Nous avons vu le naufrage en Égypte, il y a le monde qui s'est levé pour parler Est-ce que les présidents américains s'étaient exprimés sur le naufrage en Égypte ? Est-ce que la France s'étaient exprimés ? Je ne pense pas. Mais quand c'est l'Israël, quand c'est l'Ukraine, tout le monde fait des discours, tout le monde critique, tout le monde condamne. Mais depuis 27 ans, nous sommes dans la guerre. On tue tous les jours, tous les jours. Silence, on tue. Mais personne n'est plus que mot. Donc j'encourage ces groupes d'autodéfense d'aller jusqu'au Rwanda et de l'annexer en République démocratique du Congo. Ça sera possible. Pourquoi ? Parce que les Ouzalendo ont le soutien de la population de la République démocratique du Congo. Je te rappelle aussi que la RDC c'est un état fort et aujourd'hui on commence à s'élever. Hier, on a critiqué de Kimban Tseke et plus que la population du Rwanda. Je suis d'accord. la seule commune de Kimban Tseke. Je suis d'accord. Mais l'existence d'un état n'est pas qui est de sa commune. Hier, on a critiqué nos militaires d'être faibles, de ne pendre que de communiquer pour dénoncer l'agression rwandaise. Aujourd'hui, nos militaires sont debout, déterminés pour imposer la paix dans la part de l'Esprit. Et les militaires et les Ouzalendo qui sont des Congolés, ils sont des Congolés des compatriotes. Tout Congolé est appelé à protéger l'intégrité territoriale par tous les moyens. Donc, nous soutenons en tout cas à 100% ce groupe d'autodéfense d'aller jusqu'au bout d'annexer les Rwanda pour que nous ayons les élections en République démocratique du Congo à la date revues par la Constitution. le même avis que M. Gilbert ? Oui. Et aussi, je suis un peu plus d'avis de M. Jonathan parlant un peu du gouvernement qui doit bien sûr interagir. réagir plutôt par rapport à ce qui se passe parce que si ce groupe d'autodéfense n'est pas soutenu comme il se faut, aujourd'hui, ça sera de l'histoire ancienne. On va dire qu'il y avait un groupe qui ont quand même essayé, qui sont parvenus à faire quelque chose mais jusque-là, on va se retrouver dans un pays où même jusque-ci, on s'est retrouvé avec les M23. Pourquoi ? Mais attendez s'il vous plaît, mais on sait tous bien que la guerre de l'Est ou comme ça les M23, les éléments des M23 ne sont pas que soutenus par le Rwanda. Même il y a d'autres états du gros du monde. Vous pensez que le Ouazalendo à eux, seuls, les gens bien sûr de Ouazalendo peuvent arriver au bout bien sûr de ces conflits existentiels ? Si on met en disposition de ce groupe ce qu'il faut, ils vont y arriver. Et par le soutien de la population, ils vont y arriver. Qu'on leur donne exactement ce qu'on a donné à l'EFARDEC. Parce qu'on a vu qu'on les a armés, ils n'ont pas pu faire prenons ces armes, prenons ces armures, prenons tout ce qu'il faut, donnons-le à ce groupe et voyons maintenant les résultats qui vont en ressortir. Et là, moi je pense que si nous leur soutenons, nous, la population congolaise, ainsi que le gouvernement s'implique, quand on parle de s'impliquer, il ne faut pas juste parler. Parce qu'au Congo, nous sommes très forts pour dire, pour donner des discours. Très bien. Très bien. Nous allons prendre la deuxième thématique sur le processus électoral. Mais je rappelle qu'en Russie, il y a aussi un groupe Wodner qui soutient bien sûr la République russe. Nous aussi, c'est important. Là-bas, c'est un groupe paramilitaire. Les Oazalendo, voilà pourquoi je voulais le dire. Nous aussi, on peut faire de Oazalendo comme un groupe paramilitaire. Tout à fait. voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire. Prenons les élections en répidémocratie du Congo. On commence toujours là-bas ? Toujours là-bas ? Je me rends aujourd'hui à commencer toujours avec Jonathan Makiya. Non mais il faut varier. La beauté de l'émission. C'est la beauté de l'émission. Mais Jonathan Makiya, vous avez l'habitude de prendre toujours la parole en premier. Non, pas du tout. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan Makiya. Jonathan Makiya, la SADEC. D'ailleurs, j'ai envie de poser une question. Mais avant tout, j'aimerais poser la question d'abord sur la position électorale. La SADEC, la SADEC était en visite hier en répidémocratie du Congo pour évaluer, bien sûr, le processus électoral à la répidémocratie du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a confirmé, rassuré, que nous aurons, bien sûr, les élections transparentes, inclusives à la répidémocratie du Congo, malgré l'absence des FCC. Déjà, l'absence des FCC justifie l'inclusivité électorale. Qu'est-ce que vous pensez ? Quelle est votre analyse par rapport à ça ? D'abord, cette visite intervient après que quelques caciques, je crois bien, des FCC, avoir effectué aussi une visite à la SADEC, je crois bien. Très bien. Et puis, la SADEC arrive en république démocratique du Congo en lieu de poser la question à M. Denis Kadima. C'est lui le numéro un de la CENI. C'est lui qui maîtrise parfaitement les calendriers de la centrale électorale. C'est à lui de nous dire s'il y aura bel et bien élection ou pas. Mais ils ont préféré parler, discuter avec, échanger avec Christophe Mboson-Codia, qui est le speaker de l'Assemblée nationale. Ça, c'est quelque chose que moi, je trouve un peu compliqué. Parce que si c'était juste pour parler élection, en tout cas, on allait directement poser la question à M. Denis Kadima. Pas plus tard qu'ailleurs. Je crois bien, avant-hier, c'était ça. Denis Kadima était invité sur les plateaux des TV5MONDE. Et il a confirmé qu'il y aura bel et bien l'élection ou les élections l'avant décembre prochain. C'est ce qu'il a dit. Et l'Assad, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas, ils sont venus pour nous poser cette question en qualité de qui. Ils sont membres de l'Assad. Mais les élections, c'est une question interne. C'est entre nous congolais. Mais Jonathan Matilalot, lorsqu'on intègre une structure, donc vous cédez une portion de votre souveraineté. Pour autre chose, cher ami, vous êtes mon cousin, vous êtes mon frère, il y a des choses que je peux discuter avec toi, avec vous. J'aime bien que vous vous voyez. Que je peux discuter avec vous, mais pas mes problèmes intimes. Ça, je n'acceptais pas. Les élections, aujourd'hui, avez-vous vu la SADEC aller se poser la question en Afrique du Sud s'il y a élection? Avez-vous vu la SADEC aller poser, je ne sais pas trop, la question à un pays membre de cette organisation sous-régionale concernant les élections? Non, mais on doit se respecter. Si aujourd'hui, Joe Biden prend le courage de se déplacer pour aller en Israël, mais chez nous, il ne vient pas. Mais c'est parce que nous ne sommes pas sérieux entre nous. Pourquoi on peut accepter nos élections à nous que la SADEC vienne et nous poser la question? La SADEC envoie même les observateurs. Mais pourquoi alors? Pour s'y rassurer que les élections soient transparentes. Non, mais ça, c'est pas son travail. Ils sont venus pour autre chose. S'ils étaient venus pour les élections, la direction générale, le siège national de la CENI, tous, nous les savons, l'adresse, nous connaissons l'adresse. Très bien. Et ils ont préféré échanger avec Mbosso. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que Mbosso aussi connaît quelque chose concernant l'organisation ou pas des élections au mois de décembre, mais ils ont profité aussi de toucher autre chose. Ok. Mais pourquoi la question, je souhaite, posez-vous la question, pourquoi ils sont venus après les passages de quelques kassiques du FCC? On a vu Shadar et on a vu d'autres personnalités ou d'autres personnes du FCC aussi être reçues par, je ne sais pas trop, la commission ou les membres de la SADEC. Donc vous pensez que la visite de la SADEC qui est en République démocratique du Congo serait justifiée par l'absence du FCC dans ses projets électoraux? Je dirais en quelque sorte, ou soit, ou soit, ils sont venus, ils sont venus encore une fois de plus, dire à Mbosso de prendre en compte les revendications du FCC. C'est ce que l'on doit dire. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un agenda caché. Derrière chaque visite officielle, il y a toujours un agenda caché que l'on ne dira jamais devant la place. Très bien. Esther EBC, voir les FCC s'écarter dans le processus électoral, peut-on parler de l'inclusivité ou de l'exclusivité électorale? Christophe Bossoyère a dit que les élections europé-démocratiques du Congo seront inclusives malgré l'absence du FCC. Du FCC. Si on en revient à ses propos, oui, je pense que malgré l'absence du FCC, les élections seront inclusives. inclusives. Oui. Aujourd'hui, il y a énormément des choses qui se sont produites en dehors du FCC. Mais on ne peut pas dire que parce qu'ils ne sont pas présents que les choses vont se passer d'une autre façon, que les choses vont se détériorer, que les élections ne seront pas transparentes. que, moi, je pense que c'est comme on l'a dit, c'est chercher à en savoir un peu plus. C'est une question qui est posée pour voir au-delà des élections, pour voir au-delà du processus électoral, pour savoir un peu plus sur ce qui est caché. Mais pourquoi la présence de la SADEC ? Bon, la présence de la SADEC, pour moi, en fait, je dirais qu'ils sont... Pour moi, je dis que, d'abord, on a reçu plusieurs affirmations de la tenue des élections. OK. Commençons par le président de la République lui-même qui a affirmé que les élections auront bel et bien lieu. Très bien. et M. Denis Kadima qui l'a aussi affirmé. OK. Et moi, je dirais que je ne vois pas le pourquoi la SADEC est aussi venue pour s'intéresser. C'est comme si c'était un jeu où on ne disait pas clairement ce qui devait être dit. OK. Comme si, lorsque le président de la République a parlé... Donc, vous pensez qu'il y a un agenda caché, comme a dit Jonathan Maki, là ? Oui, exactement. Parce que, je crois que c'est... Ils veulent découvrir, au fait, évidemment, cet agenda caché et c'est pour cela qu'ils viennent avancer de plus en plus des propos pour connaître ce qui se cache au-delà du processus électoral. Est-ce que la présence de la SADEC ne serait pas justifiée par rapport au conflit qui existe actuellement, bien sûr, aux crises politiques, le FCC qui n'a pas, bien sûr, présenté ses candidats, le FCC qui n'ira pas aux élections et la SADEC devrait jouer un rôle de médiataire finalement pour mettre fin à cette crise politique ? Je ne crois pas qu'ils vont mettre fin à la crise politique. Il n'y a même pas de crise politique. Donc, pour eux, je dirais qu'ils sont là pour enflammer, mettre de l'huile au feu. Essayer de faire voir aux gens que ce que vous voyez là, ce sont des mascarades. OK. Et que derrière cela, vous devez voir clair, derrière cela, il y a un, ça ne va pas. OK. Le processus électoral dont on nous parle n'aura pas lieu. OK. Tout ce que le président de la République dit, ce sont des mensonges. Tout ce que M. Denis Kadima dit, ce sont des mensonges. Et bien évidemment, pour moi, je ne vois pas l'importance de leur présence ici. Je ne vois même pas leur apport par rapport au processus électoral. Très bien. Julien Angonga, quel rôle peut jouer la SADEC dans le processus électoral ? La SADEC peut jouer le rôle de médiation quand il s'agira, n'est-ce pas, du report ou du maintien des élections. La SADEC peut jouer le rôle d'observation lors de l'organisation des élections prévues théoriquement en décembre 2023. Théoriquement. La SADEC peut aussi jouer le rôle d'imposition de la paix dans la partie est du pays parce que je vous rappelle que les troupes de la SADEC s'apprêtent à fouler le sol de la République démocratique du Congo. C'est une structure. Ils renouvelaient encore la confiance à la SADEC malgré que l'air échec lorsque la SADEC a été ici en République démocratique du Congo. Je signale à l'époque des Kabila. Bon, écoute, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Les hommes changent. Il y a mon ami Jonathan qui dit souvent que l'homme est appelé à évoluer. S'hier, on a commis des erreurs. Aujourd'hui, on peut les réparer. Donc, il y a des choses qu'on peut réparer avec la SADEC. On peut renouveler notre confiance à la SADEC pour espérer, n'est-ce pas, à la paix. Parce que quand on parle de la paix, c'est un terme générique en fait. ça inclut beaucoup de choses. C'est une matière étatique. Voilà. On peut révéler la confiance à un État ou à une structure qui a déjà joué dans sa mission. Justement. Voilà. Vomiez ça que de ne rien faire en fait. Moi, je pense que la mission de la SADEC, je vais l'évaluer à deux volets. Le premier volet, c'est que c'est un peu flou pour la simple raison que nous avons vu, nous avons entendu que quand le chef de l'État fait ce qu'il était alors là-bas, tout comme à Lombashi, il y aurait des discussions en quatre minutes entre lui et l'ancien président de la République démocratique du Congo, Kabila Kabangi. Joseph. Et que l'ancien président de, je crois, de Tanzanie, de la Tanzanie, était venu pour jouer la médiation, était venu pour jouer, n'est-ce pas, la médiation entre Kabila et Tusekedi. En vue du report des élections, information démentie par les gouvernements. que la Tanzanie, c'est un membre, bien sûr, de la SADEC. De la SADEC. Donc, information démentie par les portés-paroles du gouvernement. Là, c'est d'un côté. De l'autre côté, on voit maintenant la SADEC surgir, elle a pris part, elle a pris l'encre avec le hub CC de Kabila et après, la SADEC a pris part avec le président, les présidents, je dirais, du Sénat et de l'ensemble national. C'était hier à l'ensemble national. Pourquoi ? Parce que quand on parle des élections, c'est un terme global. Les élections font aussi allusion à la loi électorale. Et quand on parle de la loi électorale, c'est le parlement. Donc, Mosso, Modeste-Bahati, Denis Kadima et toutes les parties prénantes au processus électoral peuvent être consultées par la SADEC, soit pour reporter des élections s'il faut parce que jusqu'à là, la CENI n'a pas tous les moyens pour organiser les élections en décembre 2023. La CENI n'a pas tous les moyens. des contraintes sécuritaires qui s'imposent jusqu'à là. Des contraintes sécuritaires et budgétaires. Alors, s'il faut reporter des élections, il faut que les acteurs politiques se mettent autour d'une table pour trouver la solution ensemble. Et quand on parle de l'inclusivité des élections, cela ne veut pas dire que tous les partis politiques doivent prendre part aux élections. C'est un idéal, c'est une expression, une façon de parler. Si on a 10 partis politiques et 8 partis parmi les 10 sont partants pour des élections, on dira que les élections sont inclusives. L'inclusivité ne veut pas dire tous les partis politiques de la RDC, tous les députés, tous les sénateurs, tous les députés, non, 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 c'est un idéal en fait. C'est un terme global, une façon de parler juste. Donc, on ne peut pas dire que plus que le FCC de Camille n'a pas pris part. Est-ce que ce n'est pas une stratégie cachée, une stratégie justificative de fait que le FCC n'ira pas aux élections et la SADEC est venue justement pour conscientiser une fois de plus Mbosso pour le dire. Non, mais pas du tout, c'est tard. Le fait que le FCC n'a pas pris part au processus électoral ne veut pas dire que la SADEC doit venir pour le FCC uniquement. Mais pourquoi ils ont un agenda ? Ils ont un agenda ? Pourquoi la présence de la SADEC ? Les délégués ? Avant de rencontrer M. Christophe Mbosso, la SADEC a d'abord échangé avec les hommes des FCC. Mais c'est tout un agenda, c'est un programme. Ils ont commencé par le FCC, après c'est Mbosso, demain on ne sait pas la SADEC va rencontrer qui. Président de la République. Vous voyez, ça peut être les présents de la République, ça peut être des nicadimas. Quelqu'un a dit ici qu'il faut d'abord commencer par des nicadimas. Il est un exécutant, il ne dépend pas de lui-même. De nicadimas n'est pas le prolongement de Dieu, il prend des décisions en solo. Non ! S'il s'agirait de reporter des élections, de nicadimas va se soumettre à son financier qui est le gouvernement. Jonathan Makila, malgré la confirmation de chef de l'État, l'affirmation de Christophe Mbosso qui aura bel ou bien les élections, mais Gilbert Ngonga a dit que la CENI n'a pas de moyens financiers. La CENI n'a pas de moyens comme ça. On n'a pas tous les moyens. Tous les moyens, voilà. Tous les moyens possibles pour organiser les élections. Pourquoi confirmer ? Pourquoi donner sa parole ? Parce que nous savons que nous, nous sommes Africains, la parole est sacrée. Vous pouvez aussi répondre à cette question. Non, non. Pourquoi confirmer ? C'est à moi des... Pourquoi confirmer alors qu'il n'a pas tous les moyens possibles ? Oui. C'est parce que nous ne sommes pas sérieux. C'est simple, nous ne sommes pas sérieux. Vous passez sur un plateau d'une chaîne de télévision des classes mondiales et d'une chaîne de télévision internationale. vous confirmez alors que vous n'avez pas cette moyenne ? Je ne sais pas comment vous qualifier. Mais moi, je suis, je dirais comme un optimiste et je crois, justement, en dénique à dimanche et il y aura élection en 2023. Le 20 décembre. C'est vrai, j'ai douté. Mais après avoir vu... Vous avez vu quoi ? Après avoir vu... Vous avez vu quoi ? les différents candidats déposer leur dossier après avoir suivi le discours du chef de l'État, après avoir suivi le discours des dénicadiments... C'est le dépôt des candidatures des différents candidats qui vous confirment qu'il y aura les élections... Ça fait partie. Le déploiement des kits d'électro. Ça fait partie. Attendez, cher Josouet. OK. Ça me rassure. Ça me rassure. Je venais de le dire tout à l'heure, après avoir suivi le discours du chef de l'État, après avoir suivi le discours des dénicadiments, je me suis dit que, bon là, on doit se préparer en conséquence. Il y aura bel et bien élection. Les FCC aussi croyaient que dénicadiments va solliciter comme ça un report. Mais Kabila s'est rendu compte que le chien aboie, la caravane passe. C'est comme ça. Le monotier, moi, il y a un verre. Non, non. Je tire toujours à vous portant parce que c'est mon travail. Donc, c'est ce que j'ai fait comme travail. Je suis un lanceur d'alerte. Si je croise les bras aujourd'hui, ça sera pour laisser encore une fois de plus les pays en péril. Très bien. Donc, nous, nous sommes là pour ça. C'est vrai, Denis Kadima est entré de se poumoner justement pour respecter sa parole, pour respecter son calendrier. C'est un combat. C'est vraiment une bataille dure. Et il veut aussi répondre à toutes ces personnes qui disaient que le monsieur ne maîtrise pas parfaitement ou pertinemment bien les questions électorales. C'est ça, son travail. Donc, il sait très bien que d'abord, il est contesté. et il doit faire en sorte que toutes les parties prenantes soient d'accord avec lui. C'est son travail, c'est son job, c'est son boulot. Et il doit continuer comme ça. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un problème d'argent ou il y a un problème, je ne sais pas trop, de sécurité et autres. mais Nicolas Casadi nous a confirmé. Nicolas Casadi en tant que l'argentier du pays nous a dit qu'il a mis à la disposition de la centrale électorale le moyen qu'il faut pour l'organisation de la technique effective des élections. Gilles Bengonga, donc aujourd'hui, le gouvernement doit, je termine par là, le gouvernement doit mettre à la disposition de la centrale électorale tous les moyens possibles pour que les Congolais votent à ses ventes. Si aujourd'hui, il n'y a pas les élections, qu'est-ce qui peut arriver après ? S'il n'y a pas d'élection, aujourd'hui, ce sera le dialogue entre les parties prénantes. Actuellement, il est difficile pour un homme, un journaliste que je suis, de confirmer s'il y aura élection ou pas. Très bien. Alors, l'avenir nous en dira plus. Très bien. Esther Ebici, votre dernière mot par rapport aux élections à la République démocratique du Congo ? Je dirais que s'il n'y a pas d'élection, ça serait un coup pour le président de la République d'abord lui-même. Ok. Parce que c'est lui qui a pris la parole devant tout son peuple. Devant le monde entier. Devant le monde. Il s'en fout de sa parole. Très bien. Très bien. Très bien. Et surtout pour Denis Kadima qui aussi est allé affirmer. Lui-même aussi a présenté, a dit qu'il n'avait pas tout ce qu'il fallait. Il n'avait pas l'argent au complet, mais quand même qu'ils allaient faire de leur mieux pour qu'il y ait élection. Très bien. Thomas Nakatosu, Kisaka, mesdames et messieurs, même si la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens, mais la sacralité de la vie humaine est aussi importante qu'une guerre éternelle. Au revoir. Press-in. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.